Nous allons faire maintenant un clip vidéo en chansons et en photos sur les vacances de Charlotte. Quand la Charlotte méritant a voulu skier dans la poudreuse, elle semblait dans un premier temps trouver l'initiative heureuse. Il faut bien dire que ce jour-là, de neige, il n'y avait pas beaucoup, mais ça ne l'empêcha pas d'avoir de la poudreuse jusqu'au cou. Charlotte, c'était bien, elle était à Tignes, je crois. Oui, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de poudreuse, parce qu'il a pas mal neigé, donc vous avez presque juste, mais vous voyez, je suis toujours vivante. Lui, ça fait un an et demi qu'il se bat pour récupérer ? Pour récupérer son dépôt de garantie, 835 euros. Vous auriez pu le laisser lui dire, lui-même, pourquoi vous lui coupez la parole ? Je ne sais pas, vous m'avez regardé. Mais je vous regarde parce que je vous désire, ça n'a rien à voir avec l'émission, il y a deux choses différentes. Il y a l'auditeur à qui je parle, et vous, j'ai le droit de vous mater pendant ce temps-là, quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mater maintenant, tranquillement. Non, vous me regardez, je parle, c'est automatique. C'est vous qui l'aviez eu, Bernard ? Non, 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 c'est Hervé. Ah, c'est pour ça que ça a marché. Alors Hervé, on peut remercier. On peut remercier monsieur, Hervé. Mais où trouver un spa de qualité aujourd'hui ? Chez Réva Piscine, tu ne connais pas Réva Piscine ? Réva Piscine à Saint-Georges-sur-Loire ? Mais oui ! Oh, je file tout de suite chez Réva Piscine. Et fini le mal au dos ! Voilà. Bravo ! Voilà, monsieur, il est pour vous. C'est clair. Alors, il manquait juste la petite sous-chanson. Oui, c'est vrai. Réva Piscine ! Voilà. Sylvain, c'est en combien de places à votre spa ? Deux couchers, un assis. Ah, eh ben... C'est vous qui serez assis, Hervé Pouchol ? Non, non, pas avec moi. Comment ça, pas avec vous ? Vous ne voulez pas qu'Hervé Pouchol vienne se coucher avec vous dans votre spa ? Non, je ne suis pas motivé. Bon, alors, qui voulez-vous ? Vous voulez que je vous envoie qui, alors ? Maitre Novakovitch ? Euh, pourquoi pas ? Ah, ben oui ! Vous aimez les spas, vous ? Attention, je vous débafe, moi. Mais arrêtez, vous. Est-ce qu'il arrive un moment donné dans votre vie où vous ne frappez pas les gens ? Il est toujours là, monsieur Hayèche ? Il vient de raccrocher au moment où vous l'avez interviewé. Monsieur Hayèche, il est comme la veste de Bernard Sabat. Elle est Hayèche, également. Il est un front entier. Bon, ce bon mot vous était offert par le cabinet Novakovitch. Non, 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 non. C'est plus, c'est plus, c'est plus bien. Pour noter les spectateurs d'M6, regardez, voilà, il nous a envoyé cette petite photo. Je suis tranquille, décontracté. Tranquille. Alors, ça avait l'air vraiment sympa, hein ? Vous voyez, là, je ne faisais pas de tennis, là. Non, non, je vois bien. Et puis là, surtout, vous avez utilisé tous les filtres à votre disposition, je pense. Sur l'appareil, c'est-à-dire que là, il y a neuf applications. Il faut quand même le savoir. Il y a tout. Il y a Lift Story pour lifter. Il y a la perruque aussi, hein ? Oui. La perruque. Il y a Perruque à plis. Absolument. Il ferait presque illusion, le bourg, hein ? Mais oui ! Enfin, mais non, mais vous voyez l'original, c'est pareil, hein ? Oui, oui, c'est pareil. C'est-à-dire, si vous y croyez que c'est pareil, tant mieux. Dites-moi, Céline, on n'a pas parlé de vos vacances. Non, pas encore. Vous voulez en parler maintenant ? Je ne sais pas, si ça se trouve, il y a une chanson qui peut... Je n'en sais rien, on va voir. Profitant de quelques congés, avec son chien et son barbu, Céline s'est posée à Annecy, sûrement pour profiter de la vue. Elle a fait de longues balades, mais au bout de la laisse, qu'il eut cru, ce n'était pas la petite chienne, mais à quatre pattes, son barbu. Après, moi, ça ne me regarde pas, la façon de vous poser les vacances. Charlotte, juste une question rapide, est-ce que vous aimez les hommes costauds ? Oui, oui. Oui, ben regardez, tiens, d'une seule main, voilà. C'est impressionnant, c'est tout. Je vais vous la poser à deux, par contre. Elle voudrait récupérer cet argent parce qu'elle en a besoin. Elle a les papiers aussi. Allô ? J'ai l'impression qu'il m'a raccroché au nez, il me trompe, je... Non, 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 il est toujours là. Tiens, il est toujours là. Mais bravo, Céline, vous avez l'oreille. J'ai bien fait de vous mettre au standard téléphonique. Non, 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 au moment où vous avez dit ça, ça n'avait pas encore raccroché. L'arnaque, elle se trouve là, au standard, la solution. C'est là qu'elle est, l'arnaque. À partir du moment où on a du retard pour rendre restituée la caution, eh bien, systématiquement, il y a 10% qui s'appliquent. Donc, j'ai fait le calcul sur un loyer de 835 euros. Il y a 10% du loyer, ça fait 83,50 euros. 16 fois 83,50 euros, c'est 1336 euros. Donc, ça veut dire que ça s'ajoute à ce que vous demandiez. Donc, en fait, ce qu'elle vous doit, c'est plus que ce que vous pensez, c'est 2171 euros. Ah, bravo, Xavier Cassowice qui vous a envoyé la musique des chiffres et des lettres. C'est exactement ça. Sous-titrage ST' 501 C'est exactement ça.